Bonjour, ce cours est destiné aux étudiants de semestre 6, filière gestion et économie de gestion. Le contrôle de gestion est un module de synthèse car il consiste à capitaliser les connaissances acquises par les étudiants au cours des 5 semestres passés au niveau de quelques matières, comptabilité, management, statistique, analyse financière, marketing, etc. L'objectif de ce cours, c'est d'appréhender le contrôle de gestion en tant que discipline, en tant que mode de management et en tant qu'un acte quotidien des différents responsables de l'entreprise, particulièrement les opérationnels. Le contrôle de gestion est une fonction support. Elle assure l'interface entre les stratégies et les tâches au quotidien. Ce qui nous ramène à l'introduction suivante. Le contrôle de gestion au sens d'une maîtrise exercée sur l'organisation. Lorsqu'on voit ici la notion de contrôle de gestion, il faut retenir la notion de contrôle dans son acception anglo-saxonne. Tout contrôle, c'est maîtrisé et non pas juste la vérification ou la supervision. Qui se traduit par l'orientation des actions des individus vers des objectifs déterminés. Ici, on peut parler d'un rôle d'assistance au niveau de la direction générale. Le contrôle effectif sur le déroulement. C'est un contrôle permanent qui assure la réalisation des décisions toujours du top management. Et enfin, l'évaluation des résultats obtenus ainsi que le système de contrôle lui-même. C'est la fonction de suivi. Ainsi, on peut retenir les définitions suivantes. Une première définition, le contrôle de gestion est l'ensemble des dispositions prises pour fournir aux dirigeants des données chiffrées périodiques caractérisant la marche d'entreprise. Ce qui veut dire que le contrôle de gestion, c'est un ensemble de techniques, c'est un ensemble d'outils. L'essentiel ou bien le rôle plus important, c'est d'informer toujours le top management sur le déroulement de l'activité de l'entreprise. La comparaison, bien sûr, des données passées ou prévues avec les données réelles, il permet de dégager des écarts qui, bien sûr, qui vont ramener l'entreprise à réaliser des mesures correctives appropriées. Une deuxième définition, le contrôle de gestion, il peut être conçu comme une démarche qui permet à une organisation de clarifier ses objectifs de performance et d'en piloter la réalisation. En assurant la convergence des actions engagées par les différentes entités qui la composent et bien sûr qui concourent vers la réalisation des objectifs globaux de la direction générale. Ce qu'il faut retenir de ces définitions, ce sont les caractéristiques suivantes. Que le contrôle n'est pas uniquement la vérification. Que le contrôle doit être entendu, bien sûr, comme une action de maîtriser, piloter et dominer ou à tout le moins d'avoir une certaine emprise sur un système. Et bien sûr, la maîtrise ne s'exerce pas seulement à un niveau spécifique, mais il doit s'étendre à l'organisation. Il s'agit donc d'un acte de management. Qu'est-ce que le contrôle de gestion, donc ? Deux questions peuvent être posées et on peut dire... Plutôt, pardon, ce n'est pas deux questions, c'est deux réponses. On peut avoir les deux réponses suivantes. Pour certains, il s'agit de faire des économies, d'atteindre l'efficience par la surveillance. Pour d'autres, il s'agit d'abord d'être efficace et de piloter au mieux l'organisation pour lui faire atteindre ses objectifs. En réalité, on peut dire que le contrôle de gestion doit englober toutes ces variables qu'on peut résumer dans le cadre de ces trois notions. L'efficacité, l'efficience et l'économie. Par efficacité, de manière très simple, il faut entendre que c'est la capacité d'une fonction ou de l'organisation à atteindre un objectif. Donc, pour être efficace, on doit comparer le couple résultat-objectif. Or, l'évaluation de l'efficacité ne tient aucunement des frais de gestion ni des coûts de production. C'est-à-dire, on peut être efficace, mais dans certains cas, on peut avoir un problème au niveau du gaspillage des charges. Je vous donne un exemple. Si la direction marketing, par exemple, elle envisage de vendre 1000 unités, On peut vendre 1000 unités, mais la question à se poser, c'est à quel coût ? Ce qui nous amène à la deuxième notion, c'est la notion d'efficience. L'efficience, de manière trop simple, c'est comment une organisation, une fonction, une opération peut être efficace, mais avec le minimum de coût. Donc, il s'agit de vérifier ici le rapport entre les moyens engagés et le résultat obtenu. Bien sûr, si on produit au moindre coût, mais sans tenir compte de la qualité, il est économique, mais pas forcément efficient. C'est-à-dire, au niveau de l'efficience, on prend en considération la variable qualité, mais aussi la variable coût. Troisième notion, c'est l'économie. Édite économique, toute acquisition de ressources qui correspond au critère suivant. Moindre coût, quantité et qualité conformes à la norme établie, moment et lieu opportun. Donc, si vous voyez l'économie, elle est liée plutôt à l'acquisition des ressources, ce n'est pas l'utilisation des ressources. Donc, on peut dire que l'économie touche l'acquisition des ressources, l'efficience, leur transformation. On passe maintenant au rôle du contrôle de gestion. Donc, on peut résumer ce rôle dans les points suivants. Il permet d'informer, puisqu'il joue un rôle d'assistance au niveau du top management. Il permet de gérer la performance, bien sûr, par la délégation du couple objectif-moyen, soit par l'optimisation du couple valeur-coût. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il doit aider à réguler le comportement des acteurs à coordonner, à gérer le changement opérationnel. C'est un rôle de pilotage. Il est positionné comme interface entre le contrôle stratégique et le contrôle opérationnel. Et bien sûr, ici, par la mise en place d'un système d'information performant qui permet, bien sûr, la circulation d'informations descendantes et ascendantes, d'où l'importance, bien sûr, de l'outil de reporting ou bien les tables de bord. Il est rattaché soit à la direction générale, soit à la direction financière. Donc, ça, c'est dans la réalité, dans la pratique des entreprises. Mais il faut dire que le rattachement le plus efficace, c'est celui au niveau de la direction générale. Car, à vrai dire, les stratégies ne sont pas uniquement financières. Donc, le contrôle de gestion, pour assister le top management dans ses prises de décision, il doit être rattaché à la direction générale, bien sûr, sauf pour les entités petites et moyennes. Le contrôle vérification sanction à postériori devient un contrôle suivi conseil. Ce qui fait que le contrôle de gestion en contrôle pour maîtriser et non pas le contrôle sanction récompense. Le contrôle de gestion englobe de nombreux outils de gestion. On peut citer particulièrement la gestion budgétaire qui est l'objet de ce module, l'élaboration des plans, l'élaboration des tables de bord, l'analyse des coûts, l'analyse des écarts, l'analyse de la valeur, le contrôle qualité et ainsi de suite. Donc, ce qui nous ramène que le premier outil fondamental du contrôle de gestion, c'est la gestion prévisionnelle. C'est quoi la gestion prévisionnelle ? La prévision constitue pour l'entreprise un mode de gestion qui permet de choisir et de prévenir l'avenir au lieu de le subir, tout en résolvant dans les meilleures conditions les problèmes qui se posent dans le présent. L'entreprise, bien sûr, doit faire face à l'évolution de son environnement qui est en perpétuel changement. Et une technique de l'adaptation de cet environnement, bien sûr, c'est la gestion prévisionnelle. Bien sûr, cette gestion prévisionnelle, elle pourra être vue selon différents horizons. On peut parler, bien sûr, du court terme, ces périodes d'une année qui constituent une durée ne me permettant pas de modifier fondamentalement les contraintes et les moyens existants, mais seulement de les utiliser de façon optimale. C'est-à-dire les prévisions pour une année, ce qu'on appelle, qu'on va voir après, par notion de budget. Dans ce cas, il ne s'agit pas, dans le cas de la constatation d'une anomalie, de revoir la structure budgétaire, mais tout simplement essayer d'optimiser les moyens CONA pour atteindre l'objectif escompté. Le moyen terme, qui vise un délai suffisamment long, 2 à 5 ans, permettant d'opérer des modifications sur les contraintes et les décisions, c'est le cas de plan. C'est-à-dire, dans le cas d'une anomalie constatée cette année, on peut être amené à changer des variables pour l'année à venir. Le long terme, bien sûr, qui concerne une période plus longue pour laquelle des études spécifiques ou générales seront faites afin de mieux cerner les événements futurs. Il s'agit ici, bien sûr, des choix stratégiques ou autrement dit de la planification stratégique. Donc, l'intérêt de la gestion prévisionnelle, c'est qu'il nous permet de réaliser un équilibre entre les différents stades au niveau de l'entreprise, surtout au niveau du cycle d'exploitation. Il nous permet donc d'équilibrer entre l'approvisionnement, la production et les ventes. Et ceci, bien sûr, grâce aux méthodes quantitatives de gestion des statistiques ou les mathématiques. Elle permet de prévenir les événements futurs et réfléchir à l'expansion de l'entreprise pour une meilleure adaptation. Elle met en évidence les écarts entre les réalisations et les prévisions et par conséquent, permet l'analyse de ces écarts et donc prendre toutes les mesures nécessaires pour y remédier dans le futur. De cette façon, il est possible de procéder aux ajustements nécessaires entre les réalisations et les prévisions par deux méthodes. Soit choisir des mesures appropriées pour agir sur les réalisations quand on constate que l'anomalie a été constatée au niveau de l'exécution, soit opérer une révision budgétaire afin d'adapter les prévisions en nouvelles conditions si les défaillances constatées étaient au niveau de l'articulation budgétaire. Les étapes de la gestion prévisionnelle. La gestion prévisionnelle peut être réalisée dans le cadre de l'élaboration d'un plan pour tout ce qui concerne le moyen et le long terme et dans le cadre d'un budget pour le court terme. De manière trop simple, on peut dire qu'un budget, c'est une année du plan. Dans les deux cas, le processus de la gestion prévisionnelle comporte la même démarche et qui peut être considéré aussi comme le processus de contrôle de gestion. On commence par la finalité ou les finalités. Les finalités, ce sont des buts ultimes ou suprêmes pour l'entreprise. On peut vous donner un exemple. Être leader sur un marché, c'est une finalité. Politique, elle traduit les intentions durables de l'organisation. Autrement dit, ce sont des lignes directrices qui doivent diriger l'organisation vers sa finalité ou bien ses finalités. On peut donner comme exemple de politique, avoir une part telle dans un marché. Stratégie, c'est la concrétisation de cette politique. Comment peut-on atteindre une part telle d'un marché ? On peut avoir ici plusieurs stratégies. Stratégie de diversification, stratégie d'ouverture vers d'autres marchés, stratégie d'intégration, stratégie de concentration, etc. Bien sûr, cette stratégie, pour assurer un meilleur suivi, elle va être décomposée en objectifs qui vont être bien sûr des objectifs soit à long terme, à moyen et à court terme. Mais ces objectifs, pour les réaliser, il faut mettre en place les moyens. Donc les moyens, au niveau du long terme, moyen terme, ils vont nous donner un document prévisionnel, c'est le plan. Et au niveau du court terme, ils vont nous donner le budget. Et c'est l'objet de la gestion budgétaire qui constitue l'objet de ce module ou bien l'essentiel de ce module. La gestion budgétaire. La gestion budgétaire est définie comme un mode de gestion consistant à traduire en programme d'action chiffré appelé budget les décisions prises par la direction générale avec les différents responsables. Bien sûr, lorsqu'on parle de budget de manière simple, c'est une somme d'argent. Donc il faut savoir ici à mettre en place un budget, c'est-à-dire des prévisions pour l'année à venir qui vont aider bien sûr les opérationnels à réaliser le fonctionnement normal de leur activité. Avant de voir la suite, de voir bien sûr les objectifs de la gestion budgétaire, il y a une précision que lorsqu'on parle de la gestion budgétaire, il faut séparer entre une gestion budgétaire imposée et une gestion budgétaire négociée. Une gestion budgétaire imposée, c'est quand le contrôle de gestion, bien sûr en concertation avec la direction générale, il va élaborer une articulation budgétaire qui sera diffusée par la suite au niveau de tous les opérationnels. Deuxième situation, c'est quand on parle d'un budget négocié, dans ce cas bien sûr, l'articulation budgétaire émane des opérationnels et le contrôleur de gestion ici va jouer le rôle d'arbitrage, c'est-à-dire il va assurer une coordination entre tous les budgets, bien sûr en fonction des stratégies définies par l'organisation. Bien sûr à préciser que dans le reste de ce cours, on va être dans cette hypothèse d'une gestion budgétaire négociée. Objectifs et moyens. Le budget se traduit concrètement donc par l'attribution à des responsables des objectifs à atteindre, des moyens chiffrés et datés, ce que je viens de dire, qui doivent être déterminés par les opérationnels eux-mêmes, qui sont les résultats d'une série de prévisions et d'une attitude volontariste. Bien sûr, dans ce cas, on peut dire que chaque centre de responsabilité, il doit définir des objectifs, bien sûr, qui peuvent prendre différentes formes, soit des objectifs de vente, des objectifs de production, des normes de coût à respecter, des normes de qualité à respecter, objectifs de comptabilité des capitaux investis, etc. Les moyens correspondants concernent le personnel, les équipements, le financement, la trésorerie. Autrement dit, ce sont tous, c'est-à-dire toutes les inputs nécessaires pour pouvoir réaliser ces objectifs et toujours tendre vers la réalisation de la stratégie de l'entreprise. L'élaboration des budgets ne peut être effectuée qu'à partir d'une définition claire des fonctions et des responsabilités, ainsi que d'informations de qualité. À partir de cette idée-là, il faut retenir deux éléments. On ne peut pas parler d'une gestion budgétaire en l'absence d'un système d'information efficace. Et deuxième cas, bien sûr, il faut qu'il y ait une organisation qui suit, c'est-à-dire les fonctions y sont bien définies et dont, bien sûr, les responsabilités aussi doivent être bien définies. Très bien. Après la définition et les objectifs de la gestion budgétaire, on passe à l'articulation budgétaire. L'articulation budgétaire, il s'agit en réalité de l'enchaînement des budgets ou bien la hiérarchie de l'élaboration des budgets. Normalement, le premier budget à élaborer au sein de l'entreprise, c'est le budget des ventes, qui est, bien sûr, l'opération de la fonction marketing, qui constitue la pierre angulaire au sein de l'organisation. En fonction des ventes prévues dans le budget de vente, mais aussi les charges prévisionnelles engagées qui vont alimenter le budget des autres charges, on peut avoir le budget de production. Le budget de production, il sera établi, bien sûr, après l'étude de la capacité de production de l'entreprise et donc, après l'étude des différentes contraintes au niveau de l'entreprise. À ce niveau, le budget de production, là aussi, on aura des charges à engager. Ce sont les charges de fabrication qui vont alimenter le budget des autres charges. Mais dans certains cas, on peut avoir le budget de production, l'exigence de réaliser des investissements additionnels, donc on peut parler d'un budget de trésorerie. Une fois le budget de production établi, on passe à la troisième phase de l'articulation budgétaire, c'est le budget des approvisionnements qui peut être alimenté de deux manières selon le cas. Soit par le budget des ventes dans les organisations ou bien les entreprises de négoces, particulièrement commerciales, soit par le budget de production pour les entreprises industrielles. Le budget des approvisionnements, si vous voyez bien, on aura enfin un budget, budget de trésorerie, qu'on appelle aussi un budget résultat ou bien un budget déduction. Pourquoi ? Parce que tous les autres budgets coulent vers la trésorerie. Le budget de vente, donc il va alimenter les encaissements en matière de trésorerie et les autres budgets, bien sûr, ils vont alimenter les décaissements au niveau des trésoreries. Donc, ce qui nous amène à comprendre que le budget de trésorerie, c'est un budget qui doit traduire et les encaissements et les décaissements à réaliser par l'entreprise pour l'année à venir. Bien sûr, à la fin, une synthèse budgétaire, il pourra être donné par un budget général qui peut nous permettre d'élaborer un camp de résultats et bilan prévisionnel. Donc, bien sûr, l'articulation budgétaire, toujours, il doit respecter cette hiérarchie. Et si vous voyez très bien, c'est une hiérarchie qui constitue l'inverse de ce qui se passe dans la réalisation. C'est-à-dire, dans la réalisation, l'exécution, bien sûr, on doit commencer par les achats, après, on passe à la fonction production et après, on passe aux ventes, ce qui faisait l'objet, bien sûr, du cours de la comptabilité netique, c'est la hiérarchie des coûts qui doit suivre la hiérarchie au niveau des centres de responsabilité et donc la réalisation du cycle de production. Pour chaque budget, il faut respecter les étapes suivantes. Nous avons la phase prévision qui est la phase la plus importante car il consiste à choisir la meilleure technique de prévision pour avoir un budget de qualité. La phase budgétisation qui consiste en une représentation des données prévisionnelles, bien sûr, en choisissant une ventilation donnée. Et enfin, bien sûr, la phase contrôle qui consiste à rapprocher ces prévisions aux réalisations qui vont avoir lieu pour pouvoir, bien sûr, dégager des écarts et donc avoir des mesures correctives. Donc, ceci, il pourra être schématisé par les étapes suivantes. On peut parler, donc, qu'on part d'un plan à long terme. Ce plan à long terme, bien sûr, il est décomposé en budget périodique. Je répète qu'un budget, c'est une année du plan, c'est-à-dire l'horizon budgétaire, c'est une année. Le budget, bien sûr, il peut être décomposé en période budgétaire. L'intérêt de cette décomposition, c'est pour ne pas trop espacer les périodes de contrôle. C'est-à-dire, si, par exemple, nous avons un budget annuel, on peut choisir une présentation trimestrielle. Comme ça, le contrôle, il va s'effectuer après chaque trimestre. L'intérêt, c'est quand il y a une anomalie constatée, on peut intervenir à temps et, bien sûr, éviter que cette anomalie ne se reproduit dans les périodes suivantes. Donc, une fois nous avons cette décomposition des budgets, c'est-à-dire une période budgétaire donnée, on va établir les prévisions correspondantes. C'est la confrontation, donc, au niveau des prévisions et des réalisations. Les réalisations, toujours, et les prévisants, il faut respecter la même période. Donc, cette confrontation, il va donner lieu à des écarts. Bien sûr, ces écarts, ils peuvent être soit des écarts favorables, soit des écarts défavorables. Bien sûr, pour les écarts défavorables, ça implique que les objectifs visés par les prévisions, les budgets, n'ont pas été atteints, ce qui pose un problème de leur analyse. Bien sûr, ici, il faut préciser que les écarts ne doivent être analysés que lorsqu'ils sont significatifs. Pour respecter une notion fondamentale en contrôle de gestion, c'est le coût-avantage. C'est-à-dire, chaque décision ou chaque opération, en principe, elle a un coût, mais en même temps, elle a un avantage. Donc, il faut comparer. Si l'avantage porte, on décide. Si le coût porte, il vaut mieux ne pas décider. Donc, si l'analyse des écarts a eu lieu, normalement, c'est pour avoir des mesures correctives. Or, ces mesures correctives, soit on va corriger les réalisations, c'est-à-dire, si nous avons un problème, soit on va corriger, bien sûr, le budget, c'est-à-dire, au niveau des prévisions. Et parfois, bien sûr, on pourra être amené à corriger le plan lui-même. Les états de l'articulation budgétaire, ils peuvent être résumés par le schéma suivant. Donc, on commence par un plan terme, un plan à long terme qui traduit normalement les moyens engagés par l'entreprise sur le long terme, normalement, une période de 2 à 5 ans. Ce plan, bien sûr, il va être décomposé en budget périodique. Il faut préciser qu'un budget, il représente une année du plan. Et bien sûr, le budget périodique, il peut être décomposé en période budgétaire. L'intérêt de cette décomposition de la période budgétaire, c'est de ne pas espacer les périodes de contrôle. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, un contrôle budgétaire ne doit pas s'effectuer dans des périodes trop courtes pour éviter un coût excessif. Mais en même temps, la période de contrôle ou bien les périodes de contrôle ne doivent pas être trop espacées pour éviter à ce que des anomalies, bien sûr, qui peuvent survenir au cours d'une période, ne se reproduisent sur les périodes suivantes. Bien sûr, l'étape suivante, une fois que nous avons ces périodes budgétaires, il faut passer, bien sûr, à une confrontation entre les prévisions a priori et les réalisations a posteriori. Ces prévisions et ces réalisations, une petite remarque, il faut respecter la même période budgétaire. C'est-à-dire, si nous avons des périodes budgétaires du trimestre, ce qui fait que les réalisations, elles doivent être suivies aussi tous les trimestres. Le rapprochement entre les prévisions et les réalisations, il peut nous donner des écarts. Ces écarts, bien sûr, ils peuvent être soit favorables, si on constate qu'on a réalisé les objectifs attendus, soit des écarts défavorables lorsque les réalisations s'éloignent, bien sûr, des objectifs escomptés. Donc, une fois nous constatons ces écarts, ici, il faut poser une question. Quel est le degré de leur signification ? Un écart est significatif lorsque l'avantage visé par son analyse dépasse le coût de son analyse. Donc, si un écart est significatif, on peut procéder à son analyse. Le but, c'est de prendre des mesures correctives. Or, ces mesures correctives, elles peuvent porter soit sur les réalisations, si on a mal fait, soit sur les prévisions, si on a mal prévu, soit parfois au niveau des plans, ce qui fait, bien sûr, nous permet de rectifier une variable dans le plan, c'est-à-dire pour les années à venir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada